On s'intéresse ici à ce type de calcul assez terrible dans lequel interviennent certes des nombres sympathiques comme des entiers et des opérations pas trop compliquées comme des multiplications ou des additions ou des soustractions ici il n'y a même pas de multiplication mais dans lequel se mélangent de façon tout à fait désagréable des parenthèses on va reprendre le premier de ces exemples et voir comment l'aborder c'est donc clairement un problème de gestion des parenthèses et bien là il y a également une façon de procéder qui est très 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 conseillée et qui est la suivante traiter les opérations à l'intérieur d'une paire de parenthèses qui ne contient pas de parenthèses soit d'abord les parenthèses les plus imbriquées donc ici si je fais le bilan j'ai ici une parenthèse qui se ferme à cet endroit et là une autre parenthèse qui se ferme ici donc ce que j'appelle des parenthèses imbriquées ça veut dire que la parenthèse rouge est à l'intérieur de la parenthèse verte et donc il s'agit toujours de d'abord travailler sur la parenthèse qui est la plus à l'intérieur d'une autre parenthèse concrètement ici je vais donc effectuer le calcul qui est dans la parenthèse rouge et qui me donne 4 plus 2, 6 et là je vais aller très lentement bien sûr vous pouvez aller beaucoup plus rapidement si vous avez l'habitude le reste du calcul ne va pas être impacté à ce stade et ma parenthèse verte elle n'a pas bougé non plus elle était verte maintenant je me suis débarrassé d'une première parenthèse je vais m'attaquer à la parenthèse donc je regarde ce qui se passe à l'intérieur de cette parenthèse verte j'ai un simple entre guillemets calcul dans lequel il n'y a plus de parenthèse il n'y a pas de puissance il n'y a pas de problème de gestion de signes particulièrement difficile c'est un problème exclusivement d'ordre des opérations donc opération que des plus et des moins des additions et des soustractions je travaille donc de gauche à droite donc 2 plus 8 10 moins 6 moins 3 plus 7 10 moins 6 4 moins 3 plus 7 4 moins 3 1 plus 7 1 plus 7 8 vous pouvez évidemment aller un peu plus rapidement que ça en disant 2 plus 8 10 moins 6 4 moins 3 1 plus 7 8 donc vous faites tout le calcul de tête et vous obtenez la valeur qui est à l'intérieur de la parenthèse le reste n'a pas changé donc si vous voulez c'est exactement comme si on était dans cette situation sauf que bien sûr maintenant la parenthèse verte ici n'a pas de raison d'être donc je peux la supprimer je n'ai plus de parenthèse il me reste donc à effectuer le calcul avec l'ordre des opérations 3 moins 8 moins 5 je vais l'écrire pour être sûr qu'on ne fait pas de bêtises 3 moins 8 moins 5 le moins 5 qui est derrière reste et moins 5 moins 5 moins 10 ou plus directement 3 moins 8 moins 5 moins 5 moins 10 donc voilà ce premier exemple et je reviens au deuxième exemple que nous avions ici donc je le il paraît compliqué mais si on continue à appliquer notre principe que revoilà soit traiter les opérations les plus imbriquées d'abord mais il me suffit vous pouvez aussi travailler avec des couleurs de voir que ici vous avez une parenthèse ici on peut travailler soit avec des couleurs différentes soit avec des formats de parenthèses différentes des fois ça aide à bien comprendre la structure du calcul ici vous avez la parenthèse suivante qui va jusque là ici vous avez une autre parenthèse qui est toute seule et enfin ici vous avez une parenthèse qui se termine comme ça donc une fois que vous avez analysé la structure de votre calcul là vous pouvez appliquer votre convention de travail avec les parenthèses imbriquées donc les parenthèses qui ne sont pas elles-mêmes qui n'impliquent pas elles-mêmes une autre parenthèse donc on a ici le moins 5 plus 2 donc ce moins 5 plus 2 je vais effectuer le calcul commencer par là moins 5 plus 2 fait moins 3 j'ai une autre parenthèse qui ne contient pas elle-même de parenthèses c'est ce 7 moins 11 7 moins 11 qui fait moins 4 le reste encore une fois je pallie beaucoup plus vite en faisant les calculs simultanément mais on est en train de mettre en place une façon de fonctionner qui doit être précise efficace et garantir qu'on ne fasse pas d'erreur donc là je vais tranquille le reste je ne le modifie pas pour le moment donc j'ai hop pardon j'ai oublié un morceau ici au milieu j'ai le 4 moins 3 moins ma parenthèse rouge ici qui elle n'a pas été traitée c'est seulement l'autre parenthèse rouge celle qui est ici moins 5 moins 2 qui a été traitée et donc il faut faire très attention de bien respecter les parenthèses j'ai donc ici le moins 5 moins 2 qui est devenu un moins 3 dans la parenthèse rouge et le 7 moins 11 qui est devenu un moins 4 alors deuxième étape à l'intérieur de ces parenthèses on réduit les expressions par exemple par exemple ici ce 10 plus 2 moins moins 3 on se rend compte que ce moins ce moins moins 3 est identique à moins et moins c'est la gestion des signes un double signe moins donc ça devient un plus 3 le reste ne change pas maintenant toujours à l'intérieur de cette parenthèse rouge je peux réduire maintenant l'expression 10 et 2 et 5 fait 15 et je reproduis à l'identique tout le reste du calcul je me rends compte que j'ai encore cette parenthèse rouge là mais finalement elle ne sert plus à rien puisqu'elle est parenthèse autour d'un nombre lui-même positif donc je peux tout simplement supprimer cette parenthèse rouge on va enlever la parenthèse rouge ici enlever la parenthèse rouge là et remettre les signes qui étaient autour donc je me retrouve maintenant si je refais du calcul ou de l'analyse de structure j'ai toujours ma grande parenthèse verte ici qui est pardon elle n'était pas verte elle était bleue au départ regardez là commence ma grande parenthèse bleue ici qui commence là et qui finit là puis j'avais ma parenthèse verte qui était avant le 4 et qui était après le moins 1 vous voyez que j'ai gagné déjà un peu de temps enfin un peu pas tellement de temps parce que la façon de procéder ainsi est assez longue et laborieuse mais disons un peu de méthode et en l'occurrence je me suis déjà débarrassé de plusieurs des parenthèses je continue avec les parenthèses les plus imbriquées il y a celle-ci je réduis 4-3-15-1 en ordre des opérations de gauche à droite 4-1-3-15 excusez-moi 4-3-1 moins 15-14 moins 1 moins 15 donc ici tout ceci fait moins 15 parenthèse verte autour ici j'ai une parenthèse moins 4 que je ne peux pas réduire et j'ai moins moins 4 donc gestion des signes moins moins 4 fait plus 4 ma parenthèse bleue là je ne la touche pas et ce qu'il y a autour le 3 moins le 2 moins moins 4 est devenu plus 4 le plus qui est là devant la parenthèse verte l'ensemble de l'expression de la parenthèse verte est réduite à moins 15 et j'ai un moins 7 qui traîne derrière il me reste maintenant cette parenthèse verte qui est un plus moins 15 mais règle des signes toujours plus moins 15 ça fait moins 15 plus et moins qui se suivent font un moins et donc dans ma parenthèse bleue j'ai 2 plus 4 moins 15 moins 7 parenthèse bleue et 3 moins devant j'ai une parenthèse de trop ici pardon on va faire les choses correctement donc j'ai dit dans ma parenthèse 2 plus 4 moins 15 moins 7 et la parenthèse bleue qui était ici et bien sûr le moins devant plus qu'à réduire cette parenthèse 2 et 4 6 moins 15 moins 9 moins 7 moins 16 et enfin moins 16 plus 16 3 plus 16 19 là encore une fois les principes acquis ce qui est absolument fondamental c'est d'effectuer suffisamment de calculs pour finir par être à l'aise avec ce type de calcul qui regroupe des parenthèses et des parenthèses imbriquées et de pouvoir accélérer petit à petit le calcul en évitant un certain nombre d'étapes ou en les évitant dans le sens de faire les calculs de tête pour avoir moins à écrire remarque dernière remarque comme pour la gestion des signes comme pour l'ordre des opérations on a travaillé ici exclusivement avec des entiers mais bien sûr on pourrait travailler de la même façon avec d'autres types de nombres des nombres en écriture décimale avec une partie fractionnaire non nulle 2,7 moins 3,8 plus moins etc ou avec des fractions ou encore avec des variables x, y, z, t etc qui représentent des nombres si vous avez acquis comment traiter ce type de calcul parenthèse gestion des signes ordre des opérations sur la base du calcul avec les entiers ce qui est un peu plus facile à manier alors ce sont exactement les mêmes approches qu'il faut adopter pour les situations un peu plus complexes pour les Merci.